bonsoir à tous je suis votre hôte pour ce soir j'espère que vous avez passé une bonne semaine merci d'avoir invité vos amis merci de nous de nous rencontrer ce soir alors ce soir nous avons le privilège de vous présenter tout le week-end le département santé de Paris Sud vous présente son programme ce week-end à la gloire de l'éternel ce soir nous aurons le docteur Pamplona demain matin nous avons le docteur Jean-Baptiste et demain après-midi nous revoyons le docteur Georges Pamplona avec nous comme je l'ai dit tout à l'heure j'espère que vous avez passé une très bonne semaine sous le regard de l'éternel et à cette heure avant de commencer et avant de laisser la place à Annie et au docteur nous allons prier et invoquer l'éternel et lui demander d'être avec nous notre tendre Père Céleste nous te remercions parce que tu nous as permis de passer une semaine de labeur tu nous as préservé du danger et là à cette heure encore une fois tu nous fais grâce et nous sommes là pour te louer et te rendre gloire en ce week-end santé Seigneur à Paris Sud c'est un privilège Seigneur que tu nous as donné d'avoir ton serviteur docteur Georges David Pamplona Roger ton serviteur qui a toujours été depuis très longtemps à ton service Père éternel merci de le soutenir ce soir merci Seigneur d'envoyer ton Saint-Esprit sur lui et Seigneur Dieu merci parce qu'aujourd'hui Seigneur tu l'as choisi pour un message particulier pour ton peuple Dieu d'éternité en éternité tu es Dieu et tu es roi et c'est toi qui choisis tes serviteurs à cette heure Papa oui nous te remercions et nous te remercions aussi pour ceux qui vont y insister tous tes participants tous tes membres même les invités qui ne te connaissent pas Seigneur Dieu merci prépare leur cœur leur esprit et que rien d'autre ne puisse les déranger durant ce moment Père éternel merci de les accompagner dans leur maison c'est là ma prière au nom de Jésus Christ ton fils ressuscité Amen Amen Je laisse la place à Annie Oui bonsoir à tous alors je vais faire une bonsoir à tous bienvenue à tous je vais faire une petite présentation du docteur qui nous a bien fait qui a bien voulu accepter notre invitation donc pour ce week-end donc ce soir et demain après-midi le docteur Georges David Pamplena Roger est docteur en médecine et chirurgie ainsi que maître en santé publique en tant que chirurgien il connaît aussi bien l'extérieur que l'intérieur du corps humain par ailleurs sa longue expérience d'éducateur dans le domaine de la santé le rend maître dans l'art de communiquer et divulguer simplement des connaissances scientifiques généralement ardue le docteur Pamplona Roger est entre autres l'auteur de l'encyclopédie des plantes médicinales mais aussi de l'encyclopédie des aliments et de leur pouvoir pur actif qui ont été publiés non seulement en français mais aussi en anglais et en espagnol par les éditions Saint-Vélise donc merci encore une fois de plus docteur de nous faire de nous donner ce privilège de votre présence je vous laisse la parole chère frère chère sœur de l'église du 130 à Paris c'est un privilège de m'adresser à vous et de partager le message de chanter avec cette chère église aujourd'hui on a le sujet des épidémies c'est un sujet important à nos jours et bon avant de tout je vous rappelle que je vous parle du château de Sagunt en Espagne à la côte méditerranéenne près de Valencia près de l'école adventiste qui est aussi à Sagunt c'est une ville romaine ancienne fondée 202 siècles avant Christ et qui demeure de vous c'est un exemple du pouvoir romain les épidémies les épidémies nous entourent nous en avons beaucoup ces jours-là je vais partager l'écran avec vous pour vous montrer quelques données intéressantes il y a eu toujours des grandes épidémies et pandémies dans l'histoire il y a eu la peste noire qui a tué presque 50 millions de personnes en Europe ici dans les villes de la côte méditerranéenne la peste noire a frappé beaucoup parce que la peste venait avec les souris qui habitait les bateaux et bon c'est intéressant à dire que les juifs qui habitaient dans la ville de Sagunt et dans d'autres villes du méditerranéen n'ont pas été touchés par la peste ont été épargnés de cette épidémie parce qu'ils gardaient les règles d'hygiène de l'Ancien Testament mais la population générale a eu une grande peine avec cette épidémie de peste pendant tout le Moyen-Âge il y a eu la grande peste de Londres au 17 siècle la grippe espagnole en Amérique 50 millions de morts et maintenant le Covid-19 tout au long de l'histoire il y a eu beaucoup de cette épidémie mais l'humanité a lutté contre les épidémies Edouard Jenner a découvert le premier vaccin c'était le vaccin contre la variole ici dans ce dessin on le voit en train de vacciner un petit enfant avec le puce des tétons des vaches pour se vacciner contre la variole on a pensé avec les vaccins les épidémies vont disparaître c'est l'épidémie du choléra qui a frappé la France en 1832 il y a eu des répandes la désolation et la mort plus de 100 000 morts en 6 mois l'épidémie de choléra de choléra n'a pas été contrôlée ni par les vaccins ni par les antiseptiques mais 200 plus tard en 1834 le chirurgien Joseph Lister a réussi à éliminer les infections chirurgicales c'est un pas de géant dans la lutte contre les épidémies contre les infections le phénol le premier désinfectant alors beaucoup ont pensé maintenant on pourra désinfecter on pourra éviter les germes on pourra éviter les épidémies infectieuses mais elles sont continuées et en 1885 Pasteur vaccine un garçon contre la rage qui avait été mordu par un chien et l'enfant se sauve on a pensé fini les épidémies infectieuses les maladies causées par les germes les virus les bactéries en général vont disparaître avec ce vaccin mis à jour avec cette connaissance des microbes mis à jour par le grand Louis Pasteur d'ailleurs en 1864 Pasteur avait réfugié à la Sorbonne l'idée de que la vie peut émerger spontanément l'idée de la génération spontanée il l'a réfugiée devant les savants de la Sorbonne et c'est quelque chose qui soutient le créationnisme mais les épidémies ont continué malgré le vaccin de Génère et de Pasteur finalement on découvre la pénicilline Alexander Fleming en 1928 découvre le premier antibiotique et on a dit à l'époque désormais plus aucun patient ne mourra d'une maladie infectieuse fini maintenant cette fois fini les maladies infectieuses fini les bactéries les germes pathogènes mais non pas fini finalement en 1965 le docteur William Stewart chirurgien général c'est quelque chose comme inspecteur général de santé des Etats-Unis a prononcé la phrase suivante il est temps de fermer le livre sur les maladies infectieuses et de déclarer la guerre contre les pestes gagnée c'est une déclaration formelle du responsable de santé des Etats-Unis en 1965 il a dit la guerre contre les pestes on l'a gagnée il n'y aura pas plus de pestes pas plus d'épidémies pas plus de maladies infectieuses les maladies infectieuses descendent comme vous pouvez voir dans la ligne infectious diseases dans la ligne verte les maladies chroniques augmentent c'est ce qu'on appelle la transition épidémiologique et finalement on prévoit que les maladies infectieuses vont disparaître avec les vaccins avec les antiseptiques avec les antibiotiques c'est ça ce qu'a dit le responsable de la santé des Etats-Unis mais les maladies infectieuses sont continuées sont même plus graves les épidémies ont continué et quelqu'un beaucoup plus sage que ces savants historiques qu'on a mentionné a dit qu'il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines il y aura des pestes dans le livre de Luc chapitre 21 ou dans le livre de Matthieu chapitre 24 Jésus prévoit qu'il continuera à avoir des pestes malgré tous les avances de la science tous les découvertes il y aura des pestes et on a des pestes on a des épidémies maintenant des épidémies infectieuses pourquoi et bien l'université de Crète montre dans cette étude quelles sont les raisons le comportement humain qui conduit à l'épidémie et il prévoit quel sera le comportement qui conduira à la prochaine pandémie c'est la migration c'est le changement climatique c'est l'urbanisation ce sont les troubles civils c'est l'élevage industriel c'est la résistance du bétail aux antibiotiques par l'usage massif d'antibiotiques pour la production de viande et c'est le commerce d'espèces sauvages la globalisation aussi tous ces facteurs permettent que les épidémies continuent à se produire et qu'ils soient chaque fois plus dangereuses malgré toutes les découvertes et tous les milieux que la science met à notre disposition bon quelqu'un dit qu'il y a toujours des épidémies alors c'est une façon de rester validité aux paroles de Jésus c'est vrai il y a toujours des épidémies mais c'est précisément maintenant qu'il ne devrait pas y avoir parce que jamais comme aujourd'hui l'humanité n'a disposé d'autant d'antibiotiques de vaccins de désinfectants et d'hygiène alors la valeur de la prophétie de Jésus réside dans le fait que maintenant alors qu'il ne fallait pas s'attendre à des épidémies il y a des épidémies c'est un signe des temps un de plus qui nous confirme que nous sommes dans le temps de la fin prédit par notre chauveur sur le contact avec les animaux nous avons jusqu'à ce jour que la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement selon les termes de l'apôtre Paul en Romain 8.22 la création surtout la création animale souffre entière soupire les douleurs de l'enfantement souffre une malédiction toute la nature est corrompue mais ce sont les animaux un des facteurs prévus par l'université de Crète qui contribuent à la croissance des épidémies les animaux qui souffrent le plus de la maladie nombre de ces maladies sont classées comme sornos car elles sont portées par les animaux mais transmises à l'homme il n'y a eu jamais autant de vétérinaires bien formés autant d'antibiotiques pour le bétail autant de moyens de prévention mais les animaux sont aujourd'hui de plus en plus malades dans le livre qu'on sait sur la nutrition et les aliments parce qu'à 458 il est dit la malédiction de Dieu repose sur la création animale vous voyez ici ces animaux qui peuvent contaminer l'homme les moustiques le porc la tique le bovin les moutons des animaux purs et des animaux impurs tous les animaux sont contaminés le chat le chien le rat la volaille et on pourrait mentionner encore plus les sornos plus fréquents chaque fois plus fréquents qui déclenchent des épidémies dans l'humanité les chauves-souris sont le réservoir de la dernière épidémie de coronavirus les chauves-souris ne sont pas mentionnés ici dans ce cadre mais en fait ce sont des rats voleurs des souris voleurs et sont pleins de coronavirus et d'autres virus qui peuvent sauter la barrière des espèces et produire des épidémies chez l'être humain on estime que jusqu'à 80% de toutes les nouvelles maladies transmissibles à l'homme proviennent des animaux 80% de toutes les nouvelles maladies transmissibles ce sont les maladies émergentes nouvelles maladies qui n'étaient pas connues et qui paraissent qui émergent et qui produisent des graves infections et des épidémies infectieuses quelques exemples la race pour les chiens le VIH le virus qui cause le sida vient des singes le hantavirus de la souris c'est un virus épidémique qui produit des pneumonies très graves surtout en Amérique du Sud le virus évolant en Afrique des chauves-souris et des singes la salmonellose et la grippe avions promenant des sassos la maladie de la vache folle provienant des vaches la grippe porcine des porcs et la grippe en général et le coronavirus des chauves-souris alors éviter le contact avec des animaux c'est la première chose à faire pour éviter les épidémies c'est la Croix-Rouge française qui le dit aussi comment réduire le risque d'une infection par le coronavirus l'avez-vous aimé oui ça c'est clair couvrez votre bouche ça c'est clair le virus est dans les petites gouttes de salive faites bien cuire la viande et les oeufs attention à la viande évitez le contact avec des personnes aux symptômes grippants et voyez évitez le contact avec les animaux vivants sauvages ou de la ferme c'est une formation qui vient de l'OMS Croix-Rouge française évitez le contact avec les animaux vivants sauvages ou de la ferme mais on a tellement de bons vétérinaires on a tellement de bons antibiotiques pour les vétails comment est-ce que les animaux sont tellement malades et sont la cause de cette nouvelle maladie émergente de cette nouvelle sauvage bon les maladies infectieuses émergentes dans une étude du professeur Robin et Stéphane il dit que l'éradication du risque d'épidémie est illusoire voire impossible au vu de nombreux facteurs impliqués la science renonce à éviter les épidémies c'est inévitable l'éradication est illusoire on est condamné à avoir des épidémies entre autres choses par la façon comme nous traitons comme nous maltraitons les animaux l'épidémie de grippe de 1918 aux Etats-Unis a été une des plus frappantes de l'âge contemporain 40 ou 50 millions de personnes sont mortes c'est une épidémie dite espagnole elle ne vient pas de l'Espagne je ne sais pas pourquoi les Américains l'ont intitulée l'épidémie espagnole alors quelques années après la maison d'édition signe des temps à Barcelone en 1922 a publié un livre épidémique comment les combattre un petit bouquin écrit par il y a ici une gravure de Louis Pasteur dans son laboratoire signe des temps par le docteur De Forest qui était le fondateur de la clinique La Linière en Suisse il a écrit ce livre qui a été traduit en espagnol les épidémies comment les combattre ce n'est pas l'édition française c'est l'édition espagnole mais je vous montre quelques pages et il dit comment faire il n'y avait pas des antibiotiques à l'époque rappelez-vous il y avait quelques désinfectants mais pas grand chose il y avait quelques vaccins qui commençaient à se développer et il dit allez au médecin prenez le soleil vivez à l'air libre prenez des bons aliments reposez-vous évitez l'alcool évitez le tabac évitez l'excès de travail évitez les foules de gens la massification évitez la fumée et la poussière et respirez respirez par le nez respirez bien vous voyez ici tout un programme de santé 1922 qui a été publié en Europe à nos maisons d'édition par le docteur de Forest comme réponse à l'épidémie américaine de grippe dite espagnole on sait maintenant que la fumée la cigarette s'associe avec le Covid-19 la fumée dépresse la fonction immunitaire des poumons mais voyez ça on le sait on le connaît bien maintenant c'est du 2020 mais voyez un annonce de 1930 où il dit que beaucoup de docteurs fument le camels plus que n'importe quelle autre cigarette et en faisant la publicité un médecin du tabac ça c'est il y a 90 années 1930 notre livre adventiste disait ne fumez pas Ellen White disait ne fumez pas mais la science encore disait fumez fumez la cigarette camel c'est curieux comme on s'est avancé on s'est on s'est mis par d'avant de la science de l'époque quels sont les remèdes naturels dans ce livre comment combattre les épidémies publié par les maisons d'édition signe des temps quels sont les remèdes naturels est-ce qu'ils sont un soutien scientifique dans nos jours on va voir l'air pur air il dit dans cet article du 2021 que les stratégies de ventilation naturelle et problèmes connexes pour prévenir la transmission aérienne de la maladie à coronavirus 2019 dans ce bâtiment scolaire la ventilation protège les occupants contre la transmission aérienne la transmission aérienne par les petites gouttes de salive c'est la plus importante pour le COVID pour le coronavirus et pour les virus de la grippe et d'autres virus aussi très connus la ventilation c'était déjà dit dans le bouquin de la maison d'édition site de temps la lumière la lumière du soleil la dose de rayonnement ultraviolet la lumière du soleil est négativement corrélée au SARS-CoV-2 c'est le nom technique de la maladie le COVID-19 le nom technique du virus qui la cause la dose de rayonnement ultraviolet du soleil est négativement corrélée c'est-à-dire plus de rayonnement ultraviolet moins de virus on aura on considère que l'incidence et la mortalité de la maladie à coronavirus 2019 sont corrélées au niveau de la vitamine D la lumière du soleil fait produire fait synthétiser la vitamine D dans la peau et avec ses différents types de rayonnement ultraviolet et qu'inactiver le coronavirus le soleil j'avais raison les maisons d'édition adventistes lorsque en 1922 recommandait prendre le soleil pour éviter les épidémies la lumière du soleil c'est un grand remède naturel contre les épidémies ici un autre article cet article a analysé l'impact potentiel de la lumière du soleil sur la réduction de la transmissibilité de la mobilité et de la mortalité du SARS-CoV-2 c'est-à-dire ça confirme ce qu'on avait vu avant dans l'institut indien de vétérinaire la lumière du soleil réduit la transmission et la sévérité et la mortalité de la maladie seulement par prendre la lumière il ne faut pas faire grand chose s'exposer au soleil un autre article sur la lumière du soleil le rayonnement ultraviolet solaire joue-t-il un rôle dans les infections et les décès par COVID ? oui l'université de Turin en Italie le rayonnement ultraviolet solaire a un impact sur le développement de l'infection et sur les complications par l'effet de la vitamine D sur le système immunitaire ou l'inactivation du virus par la lumière du soleil la lumière du soleil est un excellent antiviral un excellent antibactérien il désactive il inactive les virus et les bactéries seulement en s'exposant à la lumière du soleil c'est comprouvé scientifiquement mais pas seulement l'air et l'eau l'air et la lumière aussi l'eau hydrothermothérapie c'est un nom qui fait référence au traitement par l'eau chaude et la prévention en prévention est très moins des cas légers à modérer de COVID-19 ça se fait par le Weimar Institute c'est un institut adventiste un centre de santé où les gens vont se soigner par des remèdes naturels c'est très reconnu en Californie et on constate que le coronavirus est sensible à la chaleur pas seulement à la lumière et à l'eau mais à la chaleur les traitements thermiques ont le potentiel de prévenir le COVID-19 et de diminuer la gravité des cas légers et modérés de coronavirus diminuer la gravité alors c'est quelque chose de simple seulement appliquer la chaleur c'est ce qu'ils font au centre Weimar avec les traitements de hydrothérapie chaude encore l'eau l'irrigation nasale et le reinchage buccal pourrait-il réduire les risques d'infection au COVID-19 oui l'université de Rome le reinchage buccal et l'irrigation nasale surtout si on met un antiseptique peut-être un antiseptique naturel comme l'huile essentielle de thyme ou de lavande ou un antiseptique cynique comme la chlorexidine ou un dérivé du chlore un reinchage nasale avec un antiseptique réduit les risques d'infection au COVID-19 ça s'est démontré à l'université de Rome Italie un reinchage nasale ou un reinchage buccal ou une irrigation nasale c'est si simple que ça un autre remède pour renforcer l'immunité et faire face à cette épidémie c'est le chômeil le chômeil et l'immunité en temps de COVID-19 le chômeil exerce une influence directe sur le maintien de l'immunité et la réponse immunologique c'est à dire les défenses immunitaires se produisent surtout pendant le chômeil pendant le repos pendant que nous reposons notre système immunitaire travaille 24h sur 24 7 jours sur 7 pour produire des défenses mais surtout la nuit pendant le repos alors dans cette université de Brésil on a vu que le sommeil a une influence directe sur l'immunité et sur la maintenance de la réponse immunitaire bon c'était déjà dit par les maisons d'édition signe de temps beaucoup avant de cette découverte scientifique mais l'exercice l'exercice aussi c'est un facteur de santé en général surtout cardiovasculaire et métabolique mais aussi pour les défenses immunitaires et ici dans cet article de l'université de Tessy en Angleterre aliment fonctionnel antiviraux et mode de vie physique prévention du coronavirus l'exercice physique prévient l'infection par le virus l'exercice il recommande qu'il soit dans une ambiance ventilée qu'on atteigne jusqu'au 70% de la fréquence cardiaque maximale qui est calculée 220 moins l'âge c'est-à-dire si j'ai 50 ans 220 moins 50 170 ce serait la fréquence maximale il faut atteindre du 40 au 70% au 70% de la fréquence maximale théorique calculée comme je dis 220 moins l'âge alors cet exercice-là modéré prévient aussi les épidémies les infections surtout les infections virales et l'alimentation on a beaucoup à dire comment l'alimentation peut prévenir les les épidémies surtout les épidémies virales les avantages potentiels des régimes à base de plantes c'est un article qui a été publié en 2021 et qui dit qu'un régime alimentaire à base de plantes peut être d'un intérêt général en ce qui concerne plusieurs conditions cliniques Covid-19 l'anxiété la dépression les troubles du sommeil et les douleurs musculosquelettiques l'adoption d'un régime à base de plantes entraîne une réduction de l'apport en médiateur pro-inflammatoire ce qu'on appelle de l'orage des cytokines les médiateurs pro-inflammatoires et pourrait être une stratégie accessible pour lutter contre l'inflammation systémique prolongée associée au long Covid et les séquelles du Covid-19 les plus courantes régime végétarien à base de plantes prévient les épidémies prévient les infections fait que les complications soient plus légères encore un autre article du département d'épidémiologie de l'Escoule de Public Health Johns Hopkins une des plus prestigieuses des Etats-Unis régime à base de plantes et régime aux poissons et sévérité du Covid-19 risque de Covid-19 nous dit dans cet article modéré à grave avec régime à base de plantes 73% plus bas avec un régime à base de plantes avec un régime qui inclut le poisson 59% plus bas 59% plus bas c'est-à-dire c'est efficace mais pas tellement que le régime à base de plantes qui réduit le risque d'avoir un Covid grave un 73% c'est très important la réduction ça s'approche à la réduction qui qui est obtenue avec le vaccin 73% en réduction avec un régime à base de plantes c'est un très bon résultat régime faible en glucides et riche en protéines c'est-à-dire en viande trois fois plus haut le risque de Covid grave la viande l'excès de protéines fait augmenter le risque de Covid grave modéré à grave le régime végétarien réduit le risque à 73% de Covid grave ou modéré ce sont résultats très importants par l'école de santé John Hopkins comme je vous disais une des plus prestigieuses du monde mais aussi l'université de Californie en San Diego a publié comment s'alimenter d'animaux favorise les épidémies virales la relation causale entre la consommation d'animaux et les épidémies virales une relation causale pas casuelle causale la relation caus-effet consommation d'animaux épidémies virales intéressant que nous les adventistes on propose depuis plus de 100 temps un régime végétarien à base de plantes pour beaucoup d'autres raisons mais aussi pour éviter les épidémies nous suggérons que l'apparition d'épidémies virales entre les espèces peut être considérablement réduite en passant à un régime plus végétarien et en appliquant des lois plus strictes qui interdisent l'abattage et le commerce d'espèces sauvages et menacées c'est ce qu'il dit dans cet article de l'université de Californie qui n'est pas dentiste mais qui souligne l'importance de l'alimentation carnée pour déclencher des épidémies virale et on a encore un quatrième article de l'université de Boston et l'université de Harvard Department of Medicine Harvard Medical School peut être la plus prestigieuse du monde en alimentation avec l'université dentiste de Malinda alors à Boston ils disent qualité de l'alimentation et risque de gravité du Covid-19 une étude de cohorte prospective une étude de cohorte a une grande validité épidémiologique parce que c'est un groupe de personnes qui sont suivies pendant des années en enregistrant leur diète leur régime et leur maladie cette cohorte qui est formée par 300 000 31 815 cas de Covid avec 3 millions et plus de personnes de monde de personnes noires c'est une grande cohorte qui a été suivie et on a vu qu'un régime alimentaire caractéristique par des aliments sains à base de plantes était associé à un risque et à une gravité moindre du Covid-19 ici vous voyez la conclusion de l'université de Harvard un régime à base de plantes s'associe avec un risque diminué et une gravité diminuée du Covid-19 bon pour finir il y a des centaines plus d'articles mais je vous présente les plus récents l'université de Regenburg en Allemagne le régime alimentaire le sommeil l'exercice éviter le tabac et l'alcool ce sont les facteurs des styles de vie de mode de vie pour la prévention du Covid-19 rien de nouveau pour nous nous le savions déjà nous l'avions publié déjà il y a plus de cent ans nous l'avions publié dans ce petit bouquin comment combattre les épidémies la médecine le soleil l'air les aliments le repos éviter les boissons alcoolisés éviter l'excès de travail le stress éviter les foules éviter la fumée la vie au vide respirer bien soleil air alimentation exercice repos abstinence rien de nouveau cent ans après on continue à souligner les agents de santé qui viennent du jardin parce que dans les deux premiers chapitres de la Bible du jeunesse on trouve ces huit facteurs de santé l'air le soleil l'abstinence le self-control le repos l'exercice l'alimentation l'eau et la confiance tous ces huit facteurs sont dans la fondation de l'humanité sont donnés à Adam et Ève juste après leur création comme moyen de maintenir la santé et nous sommes donnés à nous les habitants du XXe siècle pour nous nous protéger contre les épidémies continuer à être valables après 6 000 années qui ont été établies après 100 ans qui ont été publiés la science continue à soutenir ce régime ce mode de vie aliments qui renforcent le système immunitaire on va souligner encore le brocoli comme tous les crucifères comme les choux comme les choux de Bruxelles comme le radis ce sont des plantes crucifères qui ont des antiseptiques naturelles qui font qui booste qui favorisent les défenses immunitaires le gingembre la curcuma les patates douces parce que ça riche sans bêta-carotène les agrumes surtout le citron et l'orange l'ail le thé vert bon c'est vrai que le thé vert a des substances immunostimulantes mais on peut avoir les mêmes substances les mêmes polyphénols et tannins sans ce fait indésirable de la caféine qui est contenu au thé vert alors du thé vert on prend le polyphénol mais on le sent aussi dans les noix dans les baies et dans d'autres plantes comme le thé rouge le roi bosti qui a les avantages du thé vert mais sans les inconvénients de la caféine et les flacons d'avoine aussi par sa fibre soluble stimule le système immunitaire au niveau intestinal vous savez que notre intestin avec toutes ces microbiotes toutes ces flores bactériennes produit des défenses qui nous protègent contre les infections on a aussi les graines de tournesol j'aime bien cette photo où on voit une fleur de tournesol je ne sais pas si vous avez rapproché quelquefois pour l'avoir de proche c'est magnifique comment tous ces graines de tournesol toutes ces sémences sont disposées d'une manière on dirait presque militaire géométrique comme des soldats pour nous défendre contre les infections pas seulement la vitamine M mais le 5 qu'il contient les minéraux les autres vitamines B sont des agents protecteurs contre les infections contre les épidémies infectieuses alors un poignet chaque jour de graines de tournesol rappelez-vous de ces décennies géométriques qui nous parlent à faveur de la création et non pas à faveur de l'achat ou de la chance et non pas à faveur de l'évolution il n'y a pas de chance ici dans ce dessin il y a géométrie il y a mathématiques il y a perfection chimique il y a tout ce qui provient d'un dessin infiniment intelligent on a aussi les baies à couleur intense les fraises les chérises les murs la grenade les myrtilles toutes ces baies sont des pilules concentrées en polyphénol qui stimulent le système immunitaire et qui nous permettent d'avoir les anticorps nécessaires pour nous défendre des virus le bêta-carotène on a mentionné pour les patates douces mais aussi les carottes les mélons quant à nous les oreillons le mangue la comment dire en français la course la course oui riche en bêta-carotène c'est colorant naturel jaune orange français est très stimulant le système immunitaire les crucifères on a parlé du brocolisme mais tout est crucifère en général l'ail et le gingembre mais pas le lait le lait n'est pas immunostimulant tout le contraire il est immunodépressant alors en résumé comment faire face aux épidémies plus que jamais nous avons besoin de nouveaux cieux et de nouvelles terres dans lesquels la justice habile ce monde et notre nature déchue ont besoin d'un renouvellement total que seul celui qui l'a créé peut apporter jusqu'à ce jour quand jésus revient les épidémies vont continuer malgré les désinfectants malgré les antibiotiques malgré les vaccins les épidémies vont continuer que faut-il faire dans ce dernier temps en premier lieu respecter les règles d'hygiène de base telles que sont déjà stipulées dans les premiers livres de la Bible la base de main hygiène en général éviter le tabac l'alcool et tout autre drogue qui crée une dépendance éviter tout contact pas nécessaire avec les animaux qu'ils soient impurs ou propres et surtout ne mangez pas leur chair éviter les foules et sortez de ville pratiquer les huit agences naturelles air, soleil eau, nutrition exercice repos maîtrise de soins et confiance qui ont un grand soutien scientifique à nos jours et stimuler le système immunitaire par une alimentation par le soleil qui fait synthétiser la vitamine D et le bon sommeil ça stimule le système immunitaire un système immunitaire estimulé qui travaille bien qui fait son métier est beaucoup plus efficace que le vaccin parce que le vaccin peut servir pour un virus mais le système immunitaire bien entraîné nous sert pour tous les bactéries pour tous les virus pour tous les microbes c'est beaucoup plus efficace il vaut bien la peine investir à avoir un système immunitaire compétent comment faire face à cette épidémie et on a deux grands piliers l'hygiène d'un côté les huit agents naturels pour renforcer le système immunitaire d'autres entre lesquels l'alimentation joue un rôle fondamental et en nous rapprochant au texte biblique on trouve le prophète Nahum dans la version Louis II qui nous dit l'éternel est bon il est un refuge au jour de la détresse au jour de l'épidémie il connaît ce qui se confie en lui l'éternel nous connaît si nous confions en lui en pratiquant le remède qu'il a mis à notre disposition c'est comme ça qu'on finit cette présentation sur comment faire face à cette épidémie je ferme l'écran qui est partagé et je passe la parole à notre hôte sur Annie ou sur Isabelle merci docteur Pamplona c'est remarquable de voir comment depuis 1922 nous avions déjà une solution pour toute épidémie la solution divine la solution que l'éternel nous a donnée déjà alors j'aimerais savoir s'il y a des questions et s'il y en a vous êtes vous avez le privilège de les poser maintenant sinon vous les gardez pour demain après-midi après la rencontre de 16h 17h avec le docteur Pamplona donc je vous laisse quelques minutes questions témoignages commentaires critiques tous sont bienvenus merci oui bonsoir Isabelle c'est Claudine bonsoir Claudine c'est bien si tu m'entends oui j'ai une question c'est vrai qu'avec tout ce que le Seigneur nous a donné comme le médecin l'a dit il y a des risques qu'on n'attrape pas le Corona mais comment expliquer parfois que certaines personnes elles font du sport elles font attention à ce qu'elles mangent et elles attrapent quand même le Covid alors docteur Pamplona vous avez une question en médecine il n'y a pas 100% il y a toujours un facteur de risque qui est un pourcentage de protection alors c'est la même question qu'on se pose pourquoi un végétarien a un cancer pourquoi une personne qui suit les règles d'hygiène prend le Corona et on peut se demander aussi pourquoi une personne qui vit d'accord avec les principes de la santé meurt finalement meurt ce sont des questions qu'on se pose qui est licite de ce procès mais qu'on n'a pas une réponse définitive si on sait que le risque se réduit mais la réduction n'arrive pas jusqu'à le 0 c'est-à-dire la protection qui nous offre les agents naturels n'arrive pas au 100% c'est toujours un pourcentage déterminé mais ça c'est vrai il y a une réduction du risque mais pas une élimination du risque sur la réponse la réception n'était pas bonne si vous pouvez répéter s'il vous plaît j'ai demandé à la personne qui a posé la question si elle était satisfaite de la réponse oui je n'ai pas beaucoup de réseaux je suis oui je suis très satisfaite et merci beaucoup au maître s'il m'entend mais je peux vous dire que les personnes qui suivent un régime d'un mode de vie naturel d'accord avec les lois de la santé s'ils s'attrapent le corona ça sera toujours moins grave qu'ils peuvent attraper le corona et beaucoup d'autres maladies bien sûr mais ça sera toujours moins grave que celui qui ne fait pas attention aux lois de la santé merci nous avons mentionné justement docteur Pamplona de prendre des légumes le crucifère alors il y a des personnes qui ne peuvent pas ils ont une allergie ou un métabolisme aujourd'hui qui n'acceptent plus les choux les brocolis que peuvent-ils faire l'allergie au crucifère n'est pas courante ça peut arriver parce qu'on peut devenir allergique à n'importe quel aliment mais l'allergie au chou et au brocoli n'est pas la plus fréquente mais ça peut arriver c'est vrai alors on a toujours d'autres ressources on a l'ail on a le gingembre on a le curcuma mais peut-être vous ne vous référez pas à l'allergie au crucifère mais à l'intolérance à cause d'un goître ou d'un hypothyroïde qui faut limiter la consommation oblige à limiter la consommation des crucifères lorsqu'il y a une hypothyroïde ou un goître peut-être vous vous référez à cette situation métabolique d'accord ok donc voir cette situation métabolique aussi pour voir si on peut en fait regarder à cette au fonctionnement thyroïdique pour pouvoir voilà pardon au fonctionnement thyroïdien pour voir si ce n'est pas la cause d'accord ok ce qui cause l'intolérance bon en cas d'hypothyroïde on peut manger des choux on peut manger du brocoli mais dans une quantité limitée on ne peut pas faire un verre de jus ou une quantité thérapeutique mais on peut manger la quantité habituelle d'un repas non mais cette personne ne peut pas du tout ni un certain légume non pas du tout pas du tout pas du tout bon alors peut-être que c'est une allergie alors il faut évidemment s'inviter et s'adresser à l'ail au jugembre et au curcuma qui sont effectivement aussi antiviriques d'accord il y a une question sur le chat comment maximiser les effets d'une alimentation végétale quand ceux-ci sont si dépourvus de minéraux et vitamines face à des virus de plus en plus agressifs les compléments alimentaires y a-t-il des combinaisons plus efficaces bon les compléments alimentaires ne remplacent pas le besoin d'une alimentation saine ça c'est la première chose à dire les compléments alimentaires sont un complément mais pas un remplacement de l'alimentation mais les légumes et les fruits biologiques ou écologiques ou organiques sont plus riches en polyphénols en phytochimiques et sont plus efficaces comme protecteurs de défense que les légumes et les fruits courants conventionnels mais s'il faut prendre des suppléments on a eu des expériences pour le corona avec supplément de 5 de vitamine D et de vitamine C le 5 c'est un minéral qui est assez manquant qui est assez réduit dans les champs à cause de l'agriculture industrielle industrielle alors un supplément de 5 peut-être c'est intéressant 10 à 15 mg par jour pas beaucoup pas beaucoup plus c'est la dose journalière et un supplément de vitamine C aussi si on ne mange pas suffisamment des fruits et des légumes frais et un supplément de vitamine D surtout en hiver si on ne prend pas le soleil suffisamment avec ces 3 suppléments on a eu de très bons résultats pour la prévention du corona Véronique tu voulais parler je te laisse la parole Véronique Véronique vas-y je pense que ma connexion n'est pas très stable dans les puits alors pour te rassurer la connexion n'est pas très stable vu que nous avons un orage qui nous qui traverse c'est un petit orage voilà c'est pour ça que je ne vous entendais pas oui voilà voilà en fait voilà j'avais une question à docteur Pomplona et enfin moi j'adhère complètement au principe les 8 lois de la santé je comprends qu'il faut les appliquer tous les jours mais j'ai trouvé que c'est un peu compliqué notamment pour je fais de mon mieux pour aller faire de l'activité physique mais je souhaitais savoir si en fait moi je voudrais surtout m'enrichir des expériences des uns et des autres s'il y a des gens qui arrivent au quotidien à faire cette activité physique mais je dis bien les gens qui ont une activité normale qui travaillent par exemple de 9h à 17h ou 9h à 18h parce que je trouve que c'est un peu compliqué et expérience vécue je sais qu'en appliquant ces lois de la santé notre système est nettement plus fort et on est plus résistant aux maladies je parle même pas du coronavirus les virus classiques et aussi au niveau de la clarté on n'en parle pas beaucoup mais de la clarté de la lucidité d'esprit voilà je trouve que je fus végétalienne je donne mon expérience je fus végétalienne vraiment stricte pendant un an et à l'époque j'étais à l'université et c'était lorsque je me disais bon que je vais apprendre deux feuilles doubles pendant une heure au bout de l'heure mes feuilles mon cours était su les deux feuilles doubles étaient connues et c'était je pouvais ainsi être beaucoup plus disciplinée et aussi par exemple lorsque je lisais la Bible j'avais une telle compréhension que lorsqu'on est on fait des écarts c'est pas la même chose voilà donc c'était ce que je voulais apporter mais ma question c'est surtout par rapport à l'activité physique est-ce que vous y arrivez tous les jours parce que je comprends que ce sont des principes à mettre en œuvre tous les jours voilà je vous remercie je coupe la caméra pour faciliter pour mieux entendre la réponse merci merci et félicitations par votre régime l'exercice physique idéal c'est en plein air en plein soleil et pas dans un gymnase dans une salle de musculation c'est déjà quelque chose mais idéal c'est en plein air plein soleil marcher c'est un exercice très très recommandable et marcher à une marche rigoureuse avec transpiration ou bien travailler la terre le jardinage c'est peut-être avec la marche l'exercice idéal je comprends qu'habiter à une grande ville comme Paris c'est pas évident de pouvoir compatibiliser avec un exercice à plein air ou plein soleil mais peut-être il faut aller vivre à la campagne où il y a moins de virus aussi et où il y a moins de possibilités de se contagier il faut il faut adresser notre vie hors de ville hors de foule mais l'exercice tous les jours c'est recommandable au moins quatre fois par semaine ce qu'ils disent les recherches c'est qu'il faut faire au moins quatre fois par semaine 40 minutes chaque fois c'est le minimum conseillable quatre fois par semaine 40 minutes chaque fois plein air plein soleil ça c'est l'idéal tant qu'on se rapproche tant mieux d'accord merci beaucoup c'est clair merci merci docteur oui alors il y a quelqu'un qui a rajouté il y a des points d'oxygène tels les jardins les parcs dans Paris pour le sport voilà Véronique et Véronique ton expérience sur au moment où tu étais à l'université et que tu as vu tu as vu que le résultat de ton régime de ta manière de vivre je ne dirais pas régime mais de ta manière de vivre le programme que l'éternet avait permis d'assimiler de mettre en pratique pendant l'université t'a permis d'avoir ton diplôme j'espère de te rendre plus lucide pour la lecture au niveau de l'esprit au niveau de la compréhension c'est ça oui je confirme j'ai obtenu mon diplôme avec mention et majeure de promotion je ne voulais pas trop le dire mais je vous assure que ça marche il faut juste essayer il faut être par contre peut-être que ce qu'on n'insiste pas suffisamment en fait on a de nouvelles habitudes à prendre et c'est ça peut-être qui fait peur les gens ne savent pas comment faire mais c'est aussi à nous d'acheter des livres je sais que le docteur on a sorti des livres là-dessus on a des livres de recettes et surtout prier Dieu pour qu'il nous aide en ce sens à modifier nos habitudes en faire un vrai sujet de prière si nécessaire jeûner et Dieu va nous aider parce que ce sont ces lois et il nous a promis dans l'exemple de nous protéger des maladies des égyptiens donc s'il a dit c'est parce qu'il va le faire et il le fait il faut qu'on y croit il faut que de même quand nous avons le salut il nous a promis que si on observe ces ordonnances et ces lois il va nous protéger mais à nous de faire notre part aussi et ça marche je l'ai expérimenté je l'expérimente encore lorsque je suis extrêmement rigoureuse mais ça demande de la discipline je ne veux pas dire que c'est simple ça demande de la discipline et puis après c'est un pli qu'on prend ce sont des habitudes et puis certainement changer aussi nos fréquentations fréquenter des gens qui partagent ces valeurs et parce que c'est à nous que Dieu a donné le message on doit être une lumière et un exemple et c'est possible voilà je veux juste confirmer moi je ne suis pas scientifique mais c'est à l'église comme ça que j'écoutais et puis j'ai lu les ouvrages de l'église encore qu'on voit dans nos trucs dans le bribe et le dentiste et Dieu m'a convaincue donc moi j'encourage tout le monde à aller dans ce sens merci 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 Véronique c'est un très très bon témoignage pour nos jeunes qui sont en plein examen donc voilà pour les encourager aussi Annie je te laisse la parole quelqu'un d'autre amie amène je confirme que c'est vrai d'accord juste avant la prière je voudrais donner mon petit mon petit témoignage quand même parce que j'ai eu un parcours quand même à un moment j'ai eu des petits soucis de santé il y a quelques années de ça j'ai fait des examens je ressentais des coups de poignard au niveau du foie et de fil en aiguille j'ai fait des échographies des IRM et on a découvert que j'avais des nodules et c'était des nodules qui étaient au point presque de que l'on me fasse une grosse opération une forte opération et là je me suis dit il faut que je me prenne en main il faut que j'applique ça m'a interpellé et là je me suis dit il faut que j'applique les lois de la santé que Dieu a données il faut que je change malheureusement on attend parfois trop tard on attend parfois trop pour pouvoir changer pour pouvoir mettre ces choses en place et parfois ça peut mener ça peut tourner en trajet de discipline en quelque sorte pour les familles donc je me suis dit je vais me prendre en main j'ai changé mon alimentation j'ai retiré les produits laitiers parfois les contraceptifs aussi peuvent donner des nodules peuvent donner des kystes j'ai retiré donc certaines choses et j'ai changé mon alimentation et aujourd'hui lorsqu'on me fait des IRM pour vérifier on voit que certains nodules se sont asséchés se sont répartis sur eux-mêmes et que tous ces nodules ont diminué et parfois même disparu donc je vous encourage à aller dans ce sens selon ce que Dieu vous permettra de voir clairement par la prière et par la foi Amen Amen Merci Merci Voilà Donc s'il n'y a pas d'autres questions s'il n'y a pas d'autres témoignages je vais vous inviter à prier avec moi pour terminer ce ce moment Père Céleste nous voulons te remercier parce que tu tu nous bénis chaque jour Seigneur Dieu tu nous donnes une santé de fer et tu nous donnes les moyens aussi d'y parvenir que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié et aide-nous Seigneur à par-dessus tout cela mettre en pratique et à croire Seigneur à ce que tu nous donnes cette huitième loi qui est la confiance en Dieu qui peut nous emmener au-delà de toute espérance que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié dans nos vies et que nous puissions aussi être des lumières pour tous ceux qui nous entourent au nom de Jésus Christ et pour ta gloire Amen Amen Merci encore docteur Georges-Antonin-Roger Avant de vous quitter n'oubliez pas votre invitation pour demain matin avec le pasteur Mikala le besoin d'avoir besoin Sur le même Zoom Sur le même Zoom Sinon sur YouTube Paris Sud 130 Demain après-midi nous serons encore avec le docteur Georges Pamplena Agneau-Oupin de 16h à 17h sur Zoom et dimanche matin dimanche à 16h pardon nous terminerons ce week-end de santé avec la collaboration du ministère des femmes et donc nous aurons une présentation avec un gynécologue Mesdames invitez vos amis invitez tout le monde dès demain matin voilà je vous souhaite une bonne soirée et bon sabbat dans le Seigneur que Dieu vous garde Merci Bonne soirée Bonne soirée Merci Bonne soirée Merci Bonne soirée Bonne soirée A tous Merci Au revoir Bon sabbat Sous-titrage ST' 501